salut salut les amis j'espère que vous allez bien mais c'est déjà pour tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne préférée chronique afrique aujourd'hui on s'étape note d'une nouvelle information du côté du mali karim keita réagi aux sanctions des états unis le fils de feu le président malien ibrahim oubaka keita réfugié en côte d'ivoire depuis le coup d'état militaire d'août 2020 qui avait fut chuté son père clamé son innocence dans un communiqué diffusé mercredi le trésor américain avait annoncé le 9 d'exemple des sanctions à l'encontre de karim keita pour des affaires de corruption et de droits humains je tiens à réaffirmer mon innocence déclaré karim keita dans un communiqué datant du mercredi 14 d'exemple il y dénoncé des procédures à finalité politique évident un linkage organisé par des médias instruments et non respect de la présomption d'innocence dont il devrait bénéficier jusqu'à ce que la preuve contre elle soit apportée celui qui était devenu député et même président de la commission défense de l'assemblée nationale du mali lorsque son père ibka était président de la république est aujourd'hui réfugié en côte d'ivoire il affirme s'être jusqu'ici imposé le silence pour ne gêner en rien le pays qui lui a offert l'hospitalité mais également pour ne pas nuire à la bonne marche de la transmission au mali les autorités maliennes de transmission avait déjà émis un mandat d'arrêt international à son encontre en juillet 2021 ce sont et s'en sont décidés la semaine dernière par les états unis qui auront finalement poussé karim keita s'exprimer publiquement karim keita par le trésor américain d'avoir détourné des fonds publics et reçu des potes de vin pour favoriser l'attribution des contrats à certaines entreprises le trésor a décidé de le sanctionner gel des avoir interdiction de se rendre aux états unis d'abord pour des soupçons de corruption liés aux affaires de l'achat de l'avion présidentiel et des contrats d'équipement militaire se facturait d'attente de 2014 la mise en place du système de porte de vin pour favoriser les réélections de son père en 2018 également cité par les autorités américaines qui évoquent aussi une éventuelle implication dans la distribution ou selon certains témoignages dans l'assassinage du journaliste birama touré en 2016 restez toujours couteau en commentaire et respecter les règles de la communauté